Blaise Dama, né et grandi dans un village où il n'y avait pas encore d'école. A 16 ans, j'ai exprimé mon désir de devenir prêtre, puisque les prêtres venaient dans mon village et les voyaient, je voulais être comme eux. Exprimant mon désir, j'ai reçu cette réponse de mon tiré de la paroisse, ne peuvent devenir prêtres que ceux qui sont allés à l'école. Dieu faisant les choses, avec l'aide des personnes que la Providence a mises sur mes chemins, j'ai suivi des cours intensifs pendant trois mois à domicile, ensuite inscrit en classe de chambre 2. Le combat a commencé, le combat social, parce que mon village était austère à l'école. Le combat économique, parce que je suis issu d'une famille très modeste. Le combat intellectuel, parce que je n'avais pas de bagages. chambre 2, BPC, BAC technique, gestion comptabilité en 2003. Convaincu que la main de Dieu était sur moi pendant ce purifice, et sûr que Dieu voulait faire de moi quelque chose que je n'étais pas encore su. Alors je me suis engagé encore à chercher à discerner cette vocation. J'ai continué au Grand Séminaire pendant six ans. Mais la sixième année était un peu difficile. L'année de la décision ultime pour devenir diâtre, et comme si je n'étais pas encore prêt. Avec l'aide de Dieu, j'ai ordonné diâtre à la fin de la sixième année. À la fin de la septième année, le 17 juillet 2010, ordonné des prêtres, avec la divise sacerdotale, pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. L'aspect salut des hommes, il y avait une connotation en lien avec cette pensée de pape Jean-Paul II, le développement, un autre mot de l'évangile. Je me suis engagé encore dans cette vie de développement personnel et de mon environnement. Et c'est là que je suis orienté aujourd'hui, à rentrer dans un monde de business, de construction. Je vous pose la question, comment apporter l'évangile dans ce milieu ? Je me confie à vos prières.